On est jeudi, tout de suite, place à la chronique santé avec Yasmine El-Karoni qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va ? Ça va et vous ? Bien, je sais que vous auriez adoré qu'on parle de poussée dentaire parce que je pense que vous êtes en plein dedans. Voilà. C'est ça, en tant que jeune papa que vous êtes. C'est ça, j'ai bien assez bien. En fait, on passe à l'étape d'après, on va parler des dents de lait. Ces dents de lait, est-ce qu'il faut en prendre soin ou pas ? Ou est-ce que, étant donné que les enfants, les tout-petits vont les perdre ? Eh bien, ce n'est pas un souci. On peut, entre guillemets, les maltraiter. C'est ce qu'on va voir avec le docteur Sausson Melouk. Elle est pédodontiste. Bonjour docteur, comment ça va ? Bonjour Yasmine. Un plaisir de vous avoir. Merci, c'est partagé. Merci beaucoup. Alors, docteur Sausson Melouk, justement, première question. Est-ce que ces dents de lait sont importantes ? Alors, si vous permettez, les dents de lait, elles ne sont pas là juste pour faire joli. Elles ont des fonctions bien particulières. En l'occurrence, la première, c'est un rôle de mastication qui va servir pour une bonne digestion. Le deuxième rôle, c'est un rôle de la prise de parole, de phonétique. Les dents de lait, elles vont servir d'appui de la langue pour émettre des sons. Le troisième rôle, c'est un rôle d'harmonie du visage. Vous avez les lèvres et les joues sans soutenu par les dents. En absence de dents, vous avez un creux où la lèvre, elle est affaissée. Donc, il n'y a pas d'harmonie du visage. Le quatrième point, c'est qu'en faisant leur fonction, qui est la mastication, ces dents, ils vont solliciter les muscles masticateurs. Et donc, automatiquement, ils vont induire la croissance et du maxillaire et de la mandibule pour avoir une croissance harmonieuse. Et enfin, un cinquième rôle, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'ils jouent un rôle dans le développement psychologique de l'enfant. C'est-à-dire, en absence de ces dents, l'enfant, il aura du mal à parler. Il mettra les mains devant les dents. Ça va être très difficile pour lui d'en s'intégrer dans son entourage. Et de ce fait, ça lui donne le fait de les avoir. Ça lui donne une confiance en soi. Et il peut sourire et prendre la parole comme il le souhaite. Voilà les cinq rôles des dents de lait. Alors, vous le dites très bien, docteur Melok, les dents de lait sont donc extrêmement importantes, puisque non seulement elles sortent après de mauvaises nuits pour les parents avec la poussée dentaire, mais elles jouent véritablement un rôle important dans la structuration du visage, dans l'apprentissage de la parole, dans la confiance en soi, dans toutes ces choses-là. Donc, on doit en prendre soin. C'est bien ça ? Alors, pour prendre soin de ces dents de lait, c'est dès la poussée, dès les premières poussées, docteur ? Tout à fait. Dès l'éruption de la première dent, c'est-à-dire à l'âge de six mois, on va apprendre aux parents à nettoyer ces petites dents et en prendre soin. Pas forcément avec une brosse dentaire. Il suffit juste d'avoir un petit embout en caoutchouc, en silicone, ça se vend en pharmacie, ou alors juste une compresse entourée autour de l'index du parent et avec de l'eau tiède. Le parent, il va essuyer la surface dentaire, derrière la face qui est visible et la face qui est derrière. Et il va profiter par la même occasion de nettoyer toute la crête, c'est-à-dire toute la gencive du haut et du bas. En faisant ce geste-là, donc ça permet d'éliminer les restes du lait, que ce soit maternel ou que ce soit le lait industriel, parce qu'il faut savoir qu'il sent sucré, même s'il n'y a pas d'adjonction de sucre. D'où il est important d'entretenir et d'initier les parents à prendre le soin dentaire de leur enfant. Alors, est-ce que ça, il faut le faire après chaque biberon ou bien comme pour les adultes ? Parce que les adultes, c'est après les repas. Donc on peut en avoir trois dans la journée, on peut en avoir quatre dans la journée. Les bébés têtent plusieurs fois par jour. Donc, est-ce que, Docteur Mellouk, on nettoile leurs petites bouches et leurs petites dents de lait après chaque tété ou chaque biberon ? Alors, ce qu'il faut savoir, Yasmine, ce que vous rappelez, c'est que la première dent, elle a apparu à l'âge de six mois. Donc déjà, il y a une régularité par rapport aux prises alimentaires. C'est-à-dire, on est dans les quatre, cinq repas par jour et ça ne va prendre que trente secondes. Donc, il n'y a pas de mal à le faire après chaque tété, voire à ce moment-là, c'est après des repas. Non seulement, on ne parle plus de tété à ce moment-là. Absolument, puisqu'on est aussi dans... Comment on appelle cette étape-là ? Ça m'échappe, moi, ça fait longtemps. L'étape de... Quand on rentre d'autres aliments, ça me... Bon, ça va me revenir. La diversification, voilà. Diversification, absolument. Bon, alors, maintenant, quand ils commencent à avoir un peu plus de petites dents de lait et qu'eux-mêmes s'intéressent au brossage, aux dentifrices, Docteur Malouk, est-ce que c'est important d'utiliser un kit adapté aux enfants, notamment en matière de fluor, parce que les produits des parents sont en général surdosés, pour les enfants ? Exact. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque âge, sans brossage, c'est-à-dire, on va aller sur la période de deux à deux ans, donc c'est, enfin, de deux à deux ans, donc de six mois à deux ans, là, c'est le parent qui brosse les dents de l'enfant, que ce soit par la petite compresse ou par le petit embout, ou voire même une brosse à dents qui est adaptée. Alors, lors de cette période-là, pas de dentifrice. Donc, uniquement de l'eau tiède, et on demande à l'enfant de rincer sa bouche, même s'il ne sait pas encore le fait de cracher. Alors, il faut savoir que les enfants apprennent par mimétisme. Il faut rendre ce brossage dentaire et l'instaurer dans un quotidien avec les parents. Au moment où les parents brossent leurs dents, c'est à ce moment-là où il faut mettre l'enfant à côté pour qu'il regarde, on va lui donner sa petite brosse à dents. Il fera comme son papa ou comme sa maman, n'empêche que c'est le parent qui va brosser les dents. Après, à partir de l'âge de trois ans à six ans, on va demander à l'enfant de brosser les dents, mais les parents, ils reprennent le brossage à cet âge-là. Et au-delà de six ans, l'enfant, il est autonome, il sait ce que c'est que ses dents, il sait ce que c'est qu'entretenir ses dents. Alors, à ce moment-là, on va lui demander à lui de se brosser les dents, tout seul comme un grand, sauf qu'on va demander aux parents de contrôler, non pas de reprendre le geste, mais juste de contrôler et ne pas hésiter à demander à l'enfant de reprendre le brossage. Donc, à chaque âge, sa brosse à dents, son dentifrice, avec sa concentration de fluor bien adaptée. Bien adaptée. Merci infiniment, Docteur Saussane Melouk, pour toutes ces explications vraiment très pédagogues. Je pense que le jeune papa du plateau... C'est bien noté et c'était très instructif. Merci beaucoup, Docteur. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, Pape. C'est dommage, on est rattrapés par le temps. Oui, et il y avait aussi la question des caries de lait. Voilà. Parce que, justement, je fais une parenthèse rapidement, je l'ai emporté, le petit conseil. Laissez dormir les bébés avec le biberon dans la bouche, c'est très mauvais. Parce que, justement, comme disait Docteur Saussane Melouk, le sucre, même quand il n'y a pas de sucre additionné dans le lait, le lait contient naturellement du sucre. Et donc, voilà, ça va bouffer un petit peu ses petites dents et créer des caries. Merci pour ces précieux conseils, Yasmine.